Bonjour tout le monde, j'ai l'honneur de vous présenter mon travail. Le sujet s'intitule Plasma Challenging in Audacity Plasma en collaboration avec le professeur Anno Rachid et le monsieur Béry Nordin au sein du laboratoire de la physique théorique et électronique quantique de la faculté de physique à l'IHP-HP. Dans un plasma poussiéreux, la propagation d'un puce laser donne un profil gaussien, c'est-à-dire temporal et spatial, X2T. La réponse d'un plasma géopotentiel pondéromotrice, E, les électrons et les ions et les grains de poussière, sont couplis à travers le champ de la charge. En utilisant les équations fluides suivantes pour les électrons et les ions et dastés plasma, et dastés, c'est-à-dire grains de poussière, où les électrons subissent une force pondéromotrice, FP, en manipulant les équations de 2 à 5, on a réalisé une équation décrivant l'évolution de la densité de perturbation, qui est l'équation 6. En utilisant aussi l'analyse de Fourier et la place, on a obtenu une solution numérique de la densité, qui est l'équation 7. La courbe de la densité montre le profil spatial des grains de poussière, suivant X, avec ΔN sur N inférieux égale de 2. En final, on déduit une diminution de la densité des grains de poussière sur l'axe du cimetré. Nous avons montré également que, un peu, j'ai la distribution spatiale des grains de poussière, en vue d'une multitude d'utilisations pratiques, telles que la décontamination, les communications, etc. Merci pour votre attention. Merci.